Connais-tu le pouvoir de la délégation? Qui dit délégation dit ça prend une équipe et pour avoir une équipe performante, tu dois être toi-même un leader performant qui va diriger cette équipe-là. Et qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir une équipe? En fait, ça va te libérer du temps. Ça va t'aider à te positionner, à jouer ton vrai rôle de leader et à t'enlever les deux pieds sur le plancher. Parce qu'il n'y a personne qui construit un empire seule et cette équipe-là, elle va te libérer du temps. Mais non seulement elle va te libérer du temps, mais si tu la choisis bien, si tu la supportes, si tu l'accompagnes et tu vas chercher une expertise très pointue que tu n'as pas, parce qu'on a beaucoup de talent, mais on n'a pas tous les talents, cette équipe-là va faire multiplier tes revenus, tes résultats. Mais le grand défi, c'est de la gérer l'équipe. Puis encore plus grand, par les temps qui courent, c'est de la trouver cette équipe-là. Donc, comment est-ce qu'on recrute? Comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce qu'on apprend à se faire confiance? Parce que c'est une responsabilité aussi de faire confiance à l'autre, de ne pas faire de la micro-gestion, de ne pas rester les deux pieds dedans, parce qu'on veut tout contrôler et on veut tout jouerer. Et ça, ça part de soi, ça part de la confiance en soi. Et il faut développer des compétences. Il faut développer des compétences pour supporter, pour diriger, pour former aussi ces gens-là. Mais tu ne veux pas les former en partant de zéro. Ils doivent avoir un minimum de connaissances et d'expertise dans ce que tu recherches. Donc, c'est un sweet spot et c'est un travail en continu. Et la clé d'une bonne gestion d'équipe, c'est la communication. Donc, j'espère que cette petite capsule-là t'amène des éléments. Si tu es à l'étape d'engager, si tu es à l'étape de scaler, si tu es en train de construire un empire et que tu as une équipe et que tu as besoin d'aide à développer ces compétences-là, viens m'écrire en privé, je peux t'aider.